Jade, c'est à toi. Ça fait 730 jours que je suis célibataire. Et ta problématique pour vous ? Ma problématique, c'est que je consomme mes relations amoureuses. Tu consommes tes relations amoureuses ? Je les consomme. C'est-à-dire que tu les prends, tu les laisses ? J'enchaîne, je laisse, mais je veux garder quand même. Sous le coude ? Ouais, je veux que ce soit à moi. Même si moi j'en veux plus, je veux que ça reste à moi. Ça c'est... Ah ouais ! Alors c'est intéressant parce que tu dis je veux que ça reste à moi. Et en plus tu dis je veux pas qu'il reste à moi ou elle, tu dis je veux que ça reste à moi. Donc on est vraiment en effet dans l'objetisation. Il y a deux ans du coup, j'ai envie de rester célibataire un petit peu. Dans ma tête, je voulais rester célibataire un an. Puis là, ça fait deux ans. Voilà. Ça fait deux ans et j'arrive pas à retrouver quelqu'un d'autre parce que dès que j'ai une relation, ben je... Je me lasse en fait. Tu as peut-être passé tellement de temps avec l'autre en général qu'aujourd'hui, cet autre devient insupportable parce que du coup, est-ce que la rencontre avec toi s'est faite réellement ? Et c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que tu t'es rencontré à un moment donné, Jade ? Bien sûr. Quand ? Je me suis rencontré à... Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ton histoire ? Ben de toute façon, c'est pas un secret. Moi, je suis né garçon du coup. En tout cas, je suis né avec un corps de garçon. J'ai jamais été un garçon. J'ai toujours été une fille. Depuis mes 3 ans, je souffrais de qui j'étais. Quand j'étais un enfant, j'étais un enfant, donc ça va. Et quand j'ai été ado, ben mon corps, il a changé. Et mon corps, c'était pas celui que j'étais. Donc du coup, de mes 14 à mes 18 ans, j'ai juste pas vécu en fait. Je suis restée en phobie sociale. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie de chez moi. Je jouais aux jeux vidéo, je jouais des personnages féminins sur les jeux vidéo et je faisais que ça. Dans ma journée, j'avais jamais eu d'amis. J'avais jamais eu de petite amie. Et à 18 ans, j'ai pu commencer les changements pour être moi-même. Et là, j'ai voulu directement rattraper toute la vie que j'avais pas eue. Tout ce que j'avais loupé, mon adolescence, je voulais la vivre en fait. Jade, je la trouve super courageuse de se livrer comme ça à nous. À sa place, j'aurais eu vraiment peur du jugement. On vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont méchants et qui jugent au premier abord et qui ne sont pas renseignés. Et je me dis, chapeau en fait, meuf, chapeau. Ma dernière relation, c'était une relation d'un an et je me souviens que j'ai arrêté parce que je venais de me faire opérer du changement de sexe. Donc je venais d'avoir mon vagin. Et je voulais juste en fait faire l'amour avec plein de gens. Découvrir en fait ma sexualité et pas qu'avec une seule personne. je ne voulais juste pas regretter de vivre comme les autres qui ont pu le faire et que moi, je n'ai pas pu le faire en étant ado. Et du coup, je l'ai quitté alors qu'en soi, il était parfait pour moi. C'était vraiment mon binôme de vie. Et je l'ai quitté et j'ai vécu. Et maintenant, je n'y arrive pas. Et quand j'ai une relation même qui est parfaite, je gâche tout. Je suis trop excessive. Je fais n'importe quoi. Peut-être volontairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai marre très vite. Et ce n'est pas que dans mes relations, c'est dans ma vie entière. Dès qu'il y a quelque chose qui s'éternise, c'est chiant. J'en ai marre, j'ai envie de changer, de faire autre chose. Bon, on va arrêter cette conversation avant qu'elle devienne chiante alors. Sinon, tu vas me dire, elle est chiante ici. Je ferai des coachings d'une minute. Oui, voilà. Des dates de deux minutes. Voilà, comme ça, tu n'auras pas le temps de s'ennuyer. Voilà. Je trouve ça super que Jade soit dans l'aventure. Il faut des personnes comme elle qui s'assument. Maintenant, on est en 2023. Il faut changer les mentalités. Il faut faire passer un message de tolérance. Des personnes comme elle, il y en a plein. Et qu'on en voit la télé, franchement, ça me fait plaisir. Moi, j'ai vraiment la sensation surtout que ton envie, ta détermination, elles sont hyper fortes, hyper honnêtes, hyper franches. Donc, je suis assez confiante pour qu'on puisse faire en sorte que les choses évoluent dans le sens qui te conviendra, qui sera juste pour toi. Trop cool. En tout cas, bienvenue dans cette aventure. Merci beaucoup. J'ai super hâte d'aller en coaching avec Lucie. J'ai super hâte de voir où est-ce qu'elle va pouvoir m'emmener et jusqu'où je pourrai aller avec elle. Merci beaucoup.